et bonjour à tous bien ça fait 40 degrés à l'ombre aller voir le deuxième jardin et comme vous voyez ça a eu chaud quand même même si on est un peu plus proche de l'eau ici il y avait toute une ribambelle de de ce carol spontané bah vu la chaleur va je crois qu'elles vont toutes montées c'est habituel chaque année on a pu en manger quelques-unes mais la durcisse qu'un avant tout fleurir l'escarole après les héricots de jaco et lily ils ont l'air d'avoir tenu choc là on a rosé en fait tous les tous les deux jours ce qu'il faudrait je fasse les autres années c'est faire comme jacob est un tuteur de ce que c'est vrai que des fois on les voit pour les bouteilles et pour les courges et un maillet un trombolino là moi je sais pas s'ils avaient résisté et s'il ya eu des fleurs mal ainsi peut-être celle là mais non elle ferme et fermer enfin bon on verra bien l'an dernier on en a eu beaucoup avec les six pieds on a eu tout l'hiver à purée là ici par contre ça ça cramait totalement avant il repartira du pied mais purée on voit l'ombre à toute son importance quand même ce que là c'était en plein soleil au milieu et là ici après c'est plus salon alors après les ignats il commence à fleurir et c'est vrai je me demandais pourquoi les héricots il était plus cramé au milieu c'est que c'est vraiment en soleil toute la journée ici que un bout ou un autre c'est à l'ombre après les carottes on y est toujours de l'herbe de pour pied il attend pas ça c'était les carottes que j'avais récupéré sur un pied qu'avait grainé et j'espère faire pareil cette année je sais plus où elle est la carotte j'avais laissé une carotte en terre est montée à graines et là je la vois pour cette année j'en ai eu à l'une là les betteraves rouges cette année les dernières hélicos ce que vous voyez là ils ont été semés en peau repiquée parce que avec le sec c'était plus la peine de de les faire nette en pleine terre là les aubergines on en a ramassé une déjà sont vachement petite ce que vous voyez la bouteille et la hauteur café et je trouve que les feuilles je sais pas comment c'est chez vous mais les aubergines je trouve pas sans ça sans feuillage et végétation après bon est ce que le coup de froid l'autre jour les a perturbé et qu'elles ont moins poussé ou le sec ah bah si voilà voilà une carotte qu'on laisse la deuxième année elle avait été semé l'an dernier voyez elle va fleurir ça après vous le récupérez quand c'est sec dernier smith carotte je sais pas ce que ça va donner j'avais semé à si bah ça n'est quand même mais ça sûrement pas être facile à faire tout net ce qui avait des chaleurs comme ça ça même cramé un bout de feuille un petit araignée ça c'est formidable pour les rien à même de vous la voyez peut-être pas au loin là bas à ce qu'elle moule après voilà les tomates cette année j'espère que on va choper trop la maladie l'autre jour j'ai enlevé toutes les feuilles du bas avant le coup de chaud et on assure paillé on a repaillé à un autre coup si on avait mis une première couche voilà ici c'est les dernières à son moins avancé que là haut c'était celle que j'avais semé début avril et vous voyez 19 juin on est déjà informé quand même ça vient rattraper son retard les haricots et pas en missa cette semaine et c'est vrai que ça marche pas trop mal pour éviter que ça brûle en fait parce que vous voyez ils étaient en train de commencer à fleurir cela je les ai semé à la saint didier la bataille à une coccinelle et c'est à saint didier et pauvre normalement il y en aura plein le panier mais avec ce temps si on n'a pas de flotte je sais pas si tout ira au bout et pourtant ils ont la moelle 1 ils veulent c'est le seul celui qui a réussi après ce qui est bizarre ça a foiré bah c'était bah oui la fin de la lune rousse vers le 25 et quelques et après ben comme l'an dernier ça m'a fait un peu sué qu'il repousse si dense alors le troisième rang j'étais obligé d'en arracher des cospos pour les repiquer ailleurs et là bas du coup oui de faire un haricot ben je les ai laissé je voulais en laisser moins large mais je me suis fait dépasser ils ont tellement poussé vite que on a été coincé et les bêtes c'est des semis spontanés mais je crois que ça va faire comme l'escarole c'est un train de monter monter et pourquoi ça monte en fait c'est cette année c'est une année de 13 lune mais en plus c'est la lune rousse qui a été tardive c'était vers le 26 mai je crois qu'elle finissait et avec des gros écarts de de température et ben ça fait comme si à passer du printemps été hiver et qu'à penser qu'elle était en deuxième cycle voilà celle là monte à graines à pense qu'elle est deuxième année qu'en fait non celle là va rester et du coup ces graines là eh ben il faut pas les récupérer parce que à mon tron plus facilement à graines ce que c'était un pied comme celui-ci là qu'avait grainé l'an dernier voyez il y en a 70% de ses graines qui monte à graines et 30% restant tant mieux s'ils montrent pas on profitera un peu des semis spontanés on se sera sûrement pas des 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 jungles comme l'an dernier ici je vous montrerai une photo là de l'an dernier et là vous voyez vue générale actuellement mais bon ici ça je pense que ça va mieux tenir le choc que en haut ce qu'est en haut on n'est pas à côté d'un petit cours d'eau mais je vous montrerai ça plus tard dans le prochain petit périple à falloir qu'on arrosé carotte pour qu'elle finisse leur leur cycle et de naître allez bonne journée